Musique Eve Moukouri bonjour Bonjour Steve Bonne fête de travail Merci Comment allez-vous ? Assez bien merci J'espère que le week-end a bien commencé Puis c'est la fête du travail Bon on a encore qu'on a ouvert Les bars Jusqu'à XR Bon on n'a pas exagéré Enfin il faut aller avec modération en tout cas Avec modération en espérant d'ailleurs qu'il y a fête Parce qu'il n'y a pas de fête On n'a pas vu des couturiers, des tailleurs Tout le monde est déçu Cela dit réalité de la vie Covid-19 Jean-Jacques Ekendi Président du mouvement progressiste A décidé, il faut le dire, hier jeudi De rallier le RDPC Au-delà d'une simple décision Et bien il faut le dire C'est la manifestation d'un gâchis selon vous L'image peut être celle-ci On a donné un coup de gong pour le Énième round Jean-Jacques Ekendi n'en peut plus Il jette l'éponge Il embrasse courageusement Paul Biard Il reconnaît la force physique Et pourquoi pas morale du président En faisant ce geste qui marque un épuisement Jean-Jacques Ekendi A 75 ans Doit bien se rappeler des conseils De son regretté père De son regretté père Le docteur John Ekendi Qui lui disait En 1991 Lorsqu'il évoquait l'idée de créer son parti Le jour où tu quittes le RDPC Tu ne seras plus rien C'est malheureusement le cas Malheureusement le cas Puisque Jean-Jacques Ekendi Est ce homme politique Qui a aidé le RDPC A implanter ses racines Ultra profondes A Doit-là A cette époque Et il faut le dire A cette époque Il n'était que deux Grégoire Ouna Et celui-là Qui est connu pour être Un des tout premiers diplômés Africains noirs De l'école polytechnique de France Promotion 1965 C'est-à-dire Jean-Jacques Ekendi Et Grégoire Ouna Etait les seuls A être capables De remplir La salle des fêtes D'Akwa Dans les années 88 Tellement ils étaient puissants Lorsqu'on regarde La trajectoire La trajectoire de Grégoire Ouna Doté d'un bagage intellectuel Moins impressionnant Que celui de Jean-Jacques Ekendi On a envie de dire Mais alors Quel gâchis Brillant intellectuel Le président fondateur Du mouvement progressiste A commencé la politique Il y a 55 ans Il avait alors 20 ans La notoriété La popularité Acquise au sein Du rassemblement démocratique Du peuple camerounais L'ont obnubilé Au point de penser Qu'il pouvait aller Plus loin en politique En créant Son propre parti politique Balérant du revêt de la main Ce sage conseil de son père Si tu quittes le RDPC Tu ne seras plus rien Depuis son départ Du parti des flammes ardentes Le diplômé De l'école des mines D'Arlès En France N'est politiquement parlant Plus que l'ombre De lui-même Tout commence En 1986 Lorsque ce diplômé De cette école des mines Entre dans le RDPC Il est jeune Il est beau Préin intellectuel Il suscite donc L'admiration Devant Il suscite donc L'admiration Des militants du RDPC Et même de l'ensemble Des camerounais Et en 1988 Il remporte devant Les cassifs La présidence La section départementale Du Voury Il sera même Copter Au comité central Du parti Des flammes ardentes Fort de sa notoriété Établie dans le parti Il va créer Un courant Progressiste Au sein du RDPC Et là commence Sa descente Aux enfers Ceux que ne verront pas D'un bon oeil Les pontes du parti Qui veut Qu'ils vont Lui mettre Les bâtons dans les roues Et Il est même allé Il est même Il est même écarté En Aux législatives De 1988 Alors qu'il est tête De liste Courroussé par les méthodes Du RDPC Jean-Jacques Kindi Créé son parti politique Le 21 mai 1991 Alors Trois raisons Semblent Pousser Le Militant L'ex-militant RDPC Jean-Jacques Kindi A créé Son parti D'abord L'opposition Qui a le vent En pauvre Les camerounais Aspirent Aux libertés Veulent absolument Un changement A l'image De ce qui se passe En Europe De l'Est Il faut donc Se positionner En frappant Où ça fait mal En disant Tout haut Ce qui se murmure Tout bas Et c'est ce que fait Jean-Jacques Kindi Deuxième chose Sa popularité Essentiellement due A son courage A son charisme Ses sorties médiatiques Ses coups de gueule Marquent les esprits Il est donc populaire Troisième chose Ses idées sont rejetées Dans le RDPC Alors Il naît Un sentiment De frustration Il crée dans son parti politique Convaincu de sa popularité Il va se présenter A l'élection présidentielle De 1992 Alors là Grosse déception Il ne va récolter Que 0,8% De voix Jean-Jacques Kindi L'homme politique Qui voulait se faire plus gros Que le bœuf Va rentrer Dans les ténèbres De l'oubli En juin 2007 Grâce à une alliance Il va être élu député A Douala Premier Avec quelque part Il faut le dire L'onction Du RDPC 2011 Il se présente à nouveau À l'élection présidentielle Sous le slogan Significatif Les morts ne sont pas morts Nouvel échec Le chasseur de Lyon Qui prend de l'âge Ne cesse De s'affaiblir Regarde impuissante De manière impuissante Une opposition Qui dépérit Qui est fracturée Qui a du mal A fait corps A 75 ans L'avenir politique Et derrière Le chasseur de Lyon Dernier espoir Pour cet homme politique Qui a quasiment tout perdu Les régionales A venir Persuadé Qu'il a très peu de chance D'être élu En tant que militant Du mouvement progressiste Il a donc décidé De basculer Au RDPC En espérant aussi Pourquoi pas Une nomination Sans doute S'estimant Vieux Il a compris Que le vieux Ne travaille qu'avec Les vieux Les vieux Ne travaillent qu'avec Les vieux Les vieux Ne travaillent qu'avec Les vieux Le chasseur du Lyon Voilà Et finalement Il est rentré Il est rentré à la case Il n'a pas suivi Les conseils du père Qui disait Si tu quittes le RDPC Tu ne seras plus rien Finalement C'est le Lyon Qui a privisé le chasseur On le dit si bien maintenant Vous savez Il est très puissant Pour le bien Non non Il faut le dire Il est très puissant Il n'y a pas plus Puissant Fin politique Que ce temps Jusqu'à pour le contraire Jean-Jacques Kindi était l'un des hommes Les plus populaires quand même au Cameroun A l'époque Il était très populaire Je ne peux rien vous cacher Mon petit frère Dans les années 1990 À cause du Jean-Jacques Kindi Parce qu'il avait Il avait omnubilé Parce que tout le monde Tout le monde était là Ne voyait que Jean-Jacques Kindi Parce qu'on le trouvait Véritique Dans ton charismatique Et véridique Un très bel orateur Il faut d'ailleurs le préciser Voilà On se disait Voilà quelqu'un Qui peut porter Les dessinées de notre pays Et là Trois fois Et là C'était sans compter Sur la politique Parce qu'il y a ce qu'on appelle Politique vraiment Proprement dit On a été très surpris Et c'est là où les Grégois Ouna ont été très très forts Vous voyez la subtilité Il a dit Bon ok Je suis pour le changement Mais je me fais tout petit Et il est arrivé Là où il est arrivé Aujourd'hui Jean-Jacques Kindi Qui se voyait Pourquoi pas lui Se voyait même Chef de l'Etat Jean-Jacques Kindi On va donner Se voyait chef de l'Etat On se rappelle Dans les années 90 Parmi les grands hommes Politiques au Cameroun On pouvait compter Justement avec Jean-Jacques Kindi John Fondi Et bien sûr D'autres personnes Samuel Le Boy Tous ceux qui ont Malheureusement A eu la fécé publique On va le dire Bon On ne sait pas si elle a fait C'est public Nous on a été Très surprière Lors de cette conférence Au presse Non non Ce n'était pas surprenant Il faut vous le dire Ce n'était pas surprenant Parce qu'il y avait Des signes Qui ne trompaient pas Et je discutais Avec un des C'est très proche C'est passé Déjà au palais De l'Unité Depuis Belle Lurette Ça ne se cachait pas Il y avait des négociations Qui se passaient Pourtant il a déclaré Qu'il n'y avait pas Des négociations Avec Boucourie Non non Moi je vous le dis De la bouche De quelqu'un Qui était Très très lié Et Jean-Jacques Quindy Qui est même Toujours très télé Je ne veux pas le citer Bon je pense que Jean-Jacques Quindy Rode quand même chez lui Parce que le RDPC Esté déjà sont partis Il ne fait que rentrer A la case départ Il y a 75 ans Qu'est-ce qu'il peut Encore espérer Sinon une nomination Pour lui permettre Bon maintenant il pourra Il pourra travailler Avec l'homme lion Si jamais Il n'a pas le choix Pourtant il nous a dit Qu'il va à la base Du RDPC Il n'a pas dit Qu'il va aller au comité central C'est stratégique Stratégique Très stratégique En tout cas Le chasseur de lion Est rentré à la caserne C'est ce qu'on pourra Retenir en tout cas De ce qui s'est passé hier 30 avril de l'Amgrace Bonne chance Bonne chance en tout cas On ne va pas l'embrasser Sur la bouche Non pas vraiment Le 30 avril 2020 Et bien Jean-Jacques Ekindi a décidé De démissionner De son propre parti Le MP Le mouvement progressiste Pour il faut le dire Comme ça Rentrer dans le RDPC Le parti de la flamme ardente Le parti au pouvoir Et surtout le parti De Paul Biya Merci beaucoup Hervé Moukoui D'avoir été dans notre ce matin Je vous souhaite De passer une belle fête de travail De passer également Un bon week-end C'est l'IA fête C'est l'IA fête En fait dans votre tête En tout cas On pense que c'est l'IA fête Merci